Pourquoi ils t'ont contacté toi ? Qui est-ce que tu es Aline ? Qu'est-ce qui les a attirés ? J'aimerais bien qu'on s'intéresse au-dessous de cette prise de contact par un casteur de télé-réalité. Je pense que vu la demande pressante parce qu'il fallait que j'intègre très rapidement le casting, le tournage je pense qu'ils étaient un peu à court de personnes pour ce prince-là. Ils se sont dit on va peut-être prendre une comédienne ne trouvant personne. Ils se sont dit si on prend quelqu'un qui a fait un peu de comédie peut-être que ce sera plus facile pour elle de se lancer dans cette aventure-là. Parce que tu as été contactée via ton profil de comédienne, c'est ça ? Via mon profil mais c'est là où je poste toutes mes photos de théâtre. C'est mon profil de privé en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a été dit ? Qu'est-ce qui les a attirés ? Clairement, j'ai fait du théâtre. Je pense que c'est clairement ça. À mon avis, l'intérêt. Parce que je n'ai jamais fait de télé-réalité je n'ai jamais passé sur quoi que ce soit. Et donc je pense qu'à mon avis l'intérêt qu'il y avait c'était par rapport à mes talents à mon passé et à ce que je fais actuellement dans le théâtre. Pourquoi tu dis je crois qu'ils étaient pressés qu'ils avaient besoin de quelqu'un très rapidement ? Votre premier échange je crois qu'il a commencé le lundi. Oui. Et qu'est-ce qu'on te demande ? Ben le lundi elle me fait genre c'était par écrit elle me fait salut, ça va ? Est-ce que tu es prête pour partir en tournage mercredi ? J'étais là what ? Je reçois le message sur Facebook j'étais là attend, attend, attend déjà on n'a même pas discuté des conditions de combien de temps je vais faire du tournage du salaire moi j'ai une vie j'ai un job je ne peux pas partir comme ça je n'ai pas mon bagage qui est prêt et je n'entends pas qu'on m'appelle pour partir faire un tournage donc je ne peux pas partir comme ça à la volée j'ai besoin aussi d'informations et de savoir où je vais vous avez forcément discuté avant si on te dit tu pars mercredi ou jeudi c'est-à-dire c'est le lundi cet échange on te propose de prendre l'avion deux jours après non, on n'a pas non on n'a pas vraiment discuté comment savoir qui tu es comment connaître ton passif tes intécédents ta façon de réagir ton profil psychologique il n'est pas du tout évalué puisqu'on m'a demandé en fait ça s'est passé comme ça elle a pris contact avec moi après elle m'a dit on part en tournage mercredi enfin on aimerait que tu partes en tournage mercredi je me fais la nuit pour te conseiller réfléchis c'est là le lendemain où je l'ai appelé j'ai fait écoute non moi je n'ai pas envie de faire ça même si ma réponse je l'avais déjà après le contact qu'on a eu ensemble mais elle m'a dit prends quand même le temps de réfléchir après c'est trop speed pour moi on est lundi mercredi je pars en tournage c'est juste pas possible quoi oui mais vous échangez de quelle façon est-ce qu'il y a eu des notes audio avant cette proposition de partir deux jours après de prendre l'avion pas plus que ça non non c'était vraiment genre la route secours je ne sais pas mais je pense vraiment quelqu'un ça avait peut-être il n'y a pas eu d'évaluation il n'y a pas eu est-ce qu'on t'a parlé de psychologue ? du tout non 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 du tout ça a été vraiment comme sur l'audio à peu près pareil sauf que c'était avant que j'ai enregistré et le transport les billets la prise des billets pour l'avion le salaire alors ni salaire ni après bien sûr elle m'a dit comme quoi les frais de déplacement étaient couverts par qui ? c'était vraiment très vague parce que je pense qu'ils vont donner après du moment où tu dis ok j'y vais ben là ils te donnent sûrement les informations avec le contrat ou autre mais là c'était juste en discussion en fait mais j'étais là enfin tu ne peux pas appeler le lundi te dire que tu pars mercredi alors que tu n'as même pas vu la gueule du contrat tu ne sais même pas dans quoi tu t'aventures tu ne sais même pas qu'est-ce qui va être indemnisé ou pas tu arrives là-bas puis on ne paye rien tu fais quoi ? donc on ne t'a pas proposé de rencontrer un psychologue ? du tout est-ce qu'on t'a demandé un extrait de ton casier judiciaire ? non il n'y avait rien du tout dans ce sens-là c'était genre on a eu que tes comédiennes on ne trouve personne viens jouer la comédie fais croire que tu es amoureuse et puis